Bonjour, c'est M. Bishoigamal, votre professeur de sciences pour la première préparatoire. Ça, c'est la leçon numéro 2. La structure de la matière. Cette leçon-là est divisée entre plusieurs expériences. Et après chaque expérience, on va prendre la conclusion de notre leçon. Premièrement, on met une quantité de parfum dans l'air. On va mettre une quantité de parfum dans l'air et on le sent dans toute la chambre. Si je vais mettre un peu de parfum dans l'air, je vais sentir l'odeur du parfum dans toute la chambre. Bien, cela prouve que la matière est formée des molécules. Les molécules, ce sont des petites parties de la matière, des très petites parties de la matière, qui sont répandues dans l'air. Les molécules de parfum sont répandues dans l'air et ils remplissent l'air. Bien, la molécule, c'est quoi la molécule ? C'est la plus petite partie d'un corps pur qui peut exister à l'état libre et qui garde les propriétés de la matière. La molécule, c'est la plus petite partie de la matière. C'est quelque chose d'infiniment petit. C'est la plus petite partie de la matière. Elle garde toutes les propriétés de la matière. Cela veut dire, par exemple, que la molécule d'or garde toutes les propriétés de l'or. La couleur, les propriétés physiques, les propriétés chimiques, les réactions. Donc, qui porte l'identité de l'or ? C'est la molécule de l'or. Ça, c'est la première expérience. Donc, la première expérience, qu'est-ce qu'elle a prouvé ? Elle a prouvé que la matière est constituée des molécules. Si je vais mettre des parfums dans l'air, le parfum, il va remplir tout l'air. Et après ça, on va quoi ? On va sentir le parfum. Cela veut dire que le parfum est formé des petites particules qui sont répandues dans toute la chambre. Et on sent l'odeur du parfum à la fin de la chambre. L'expérience, notre deuxième expérience maintenant, l'expérience remplit une prouvette avec l'eau. On va prendre une prouvette, on va mettre dans les prouvettes de l'eau. Puis, on va prendre le permangalin de potassium violet dans l'eau. Le permangalin de potassium, c'est une matière de couleur violette. On va prendre l'encre. Vous savez, l'encre, tout le monde sait l'encre. On écrit avec l'encre. Si on va mettre l'encre ou le permanganate de potassium violet dans l'eau, on va constater quoi ? Que l'eau change de couleur. L'eau, l'eau a une couleur, elle n'a pas de couleur. Elle a une couleur transparente, on peut dire que l'eau est transparente. On va mettre quoi ? Du permanganate de l'encre, permanganate de potassium, dans l'eau. On va regarder que le permanganate de potassium violet, il va entrer dans l'eau et l'eau va changer de couleur. L'eau va être violette. Après quelques minutes, tu trouves que l'eau change de couleur. Au lieu d'être transparente, au lieu que l'eau soit transparente, elle va être quoi ? Elle va être violette. Les molécules de la matière sont en mouvement continu. Ça, c'est la conclusion. Les molécules de permanganate vont entrer dans l'eau. Elles vont se déplacer dans toute l'eau. C'est pour cela qu'on dit que les molécules sont en mouvement continu. Les molécules de permanganate se sent en mouvement continu dans l'eau. C'est pour cela que l'eau change de couleur. Elle devient violette. Ça, c'est la deuxième expérience. Donc, on a maintenant deux expériences. La première, celle du parfum. La deuxième, celle du permanganate. Et les deux expériences, ça prouve deux propriétés. La première, elle a prouvé que la matière est constituée des molécules. La deuxième, qu'est-ce qu'elle a prouvé ? Elle a prouvé que les molécules de la matière sont en mouvement continu. L'expérience, troisième expérience. Si on va mettre 270 cm3 d'eau avec 230 cm3 d'alcool, on va mettre 270 cm3 d'eau avec 230 cm3 d'alcool. Je sais qu'on n'est pas encore dans une période de mathématiques, mais on doit faire l'addition. On va faire l'addition entre 270 et 230. On peut très bien conclure que c'est 500 cm3. Est-ce que l'eau avec l'alcool nous donne exactement 500 cm3 ou pas ? On mesure le volume du mélange, on va trouver que le total est inférieur à 500 cm3. Comment ? Comment 270 cm3 d'eau et 230 cm3 d'alcool ensemble ne font pas 500 cm3 ? L'explication est qu'un peu d'alcool ou l'alcool va entrer dans des espaces, on va les nommer après ça, des espaces intermoléculaires, des espaces entre les molécules d'eau. Par exemple, ça c'est une molécule d'eau et ça c'est une molécule d'eau. Il y a entre les deux molécules d'eau quoi ? Il y a un espace, on voit cet espace-là. Une molécule d'alcool va rester dans l'espace entre les deux. Donc, ça s'appelle quoi cet espace-là ? L'espace intermoléculaire. Cette expérience-là démontre par une preuve qu'il y a des espaces intermoléculaires. Pourquoi ? Parce que la somme 270 plus 230, ça doit donner 500. Mais en réalité, elle n'a pas donné 500, elle a donné moins que 500. Elle a donné une valeur moins que 500. C'est quoi cette valeur-là ? Cette valeur-là, ce sont des molécules d'alcool. Ces molécules-là, ils sont entrés dans les espaces intermoléculaires de l'eau. Donc, le total, ça ne va pas être 500 cm3, ça va être inférieur que 500 cm3. On peut dire que c'est 480, quelque chose comme ça, à peu près. Ce n'est pas exact, mais c'est à peu près. Cela prouve qu'il existe des espaces intermoléculaires dans l'eau où l'alcool a demeuré. Donc, l'alcool va entrer dans les espaces intermoléculaires de l'eau et le volume total va diminuer. Au lieu de 500, ça va être 480 ou plus ou moins ce nombre-là. Bien. Essayer de casser un morceau de fer, tu ne pourras pas. Essayer de séparer des quantités d'eau avec la main, tu pourras facilement. Cette propriété-là, on va expliquer cette expérience. Ça, c'est notre quatrième expérience. On a fait la première expérience, c'est le parfum dans l'air. La deuxième expérience, c'est le permanganate de potassium dans l'eau qui le transforme en violet. La troisième expérience, c'est l'expérience précédente, celle de l'eau et l'alcool ensemble. L'eau 270 et l'alcool 230. On va trouver que le total, ce n'est pas 500, c'est inférieur à 500. Et cela démontre qu'il y a des espaces intermoléculaires. La quatrième expérience, c'est une expérience très facile, très facile. On va prendre un morceau de fer, on va essayer de plier ce morceau de fer, on ne peut pas le faire. C'est difficile de plier un morceau de fer ou un morceau d'acier. Tandis que c'est facile, c'est très facile, quand on prend un peu d'eau et on va diviser l'eau avec la main, il va se séparer facilement. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il y a une propriété qui s'appelle la force de cohésion. La force de cohésion entre les molécules du fer est très forte. Donc il y a une très forte force de cohésion, force d'attraction entre les molécules du fer. Tandis que l'eau, la force de cohésion entre les molécules d'eau, ce n'est pas considérable. C'est moyen. Donc c'est très facilement, je peux séparer les molécules d'eau très facilement l'un de l'autre. C'est difficile de séparer les molécules de fer l'une de l'autre parce qu'il y a une très grande force de cohésion entre les deux. Tandis que c'est très 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 facile de séparer l'eau avec la main. Pourquoi ? Parce que les molécules d'eau n'ont pas une très grande force de cohésion l'une avec l'autre. L'explication. La force de cohésion entre les molécules de fer est plus grande que celle qui se trouve entre les molécules d'eau. Donc c'est très facile de séparer l'eau avec la main parce qu'il n'y a pas de force de cohésion. Tandis que c'est très difficile de plier le morceau de fer parce qu'il y a une très grande force de cohésion entre ces molécules. La comparaison entre les matières. L'état. Il y a la matière qui est constituée de trois états. Matière solide, matière liquide, matière gazeuse. La matière solide, le mouvement des molécules, la matière solide elle est stable. Elle ne change pas. Elle ne change pas. Si par exemple je veux prendre ce crayon de fer, ce crayon d'acier et je vais le laisser comme ça, il ne va pas bouger. Tandis que si je vais prendre une quantité d'eau et je vais le verser, il va se verser avec nous. Donc l'eau, ce n'est pas comme le fer. Le fer est stable, il est solide. L'eau est liquide. Et la gaz, c'est une forme gazeulaire. Le mouvement des molécules. La gaz, comme tu en as déjà dit, ces molécules sont stables. Ils n'ont pas un très grand mouvement. On peut dire que leur mouvement est très très faible. Tandis que le mouvement de l'eau est moyen et le gaz a un mouvement très très grand. Exemple de ça, si on va prendre le parfum et on va le jeter un peu de parfum dans l'air, on va trouver que l'odeur du parfum va se répandre dans toute la chambre. Tandis que si on va prendre ce crayon en acier ou ce crayon en fer et on va le laisser ici, il ne va pas bouger. Cela veut dire que le mouvement des molécules du gaz sont très grandes et le mouvement des molécules, des solides, c'est très faible. Et entre eux, il y a le mouvement des liquides qui est moyen. L'espace intermoléculaire, les fer, si on va prendre le fer sous le microscope ou l'acier sous le microscope et on va regarder ces molécules, on va voir que ces molécules sont l'une proche de l'autre. Il y a un très grand, un très petit espace entre les deux et il y a une très grande force de cohésion entre deux. L'une est collée de l'autre comme ça. Le liquide, l'espace intermoléculaire, si on va prendre de l'eau par exemple et on va le regarder sous le microscope, on va regarder que les espaces intermoléculaires entre les molécules, elle est un peu élargie. Ce n'est pas comme le fer, les fer sont très collés l'un de l'autre. L'eau qui est un liquide, sont un peu quoi ? Un peu séparés l'un de l'autre. Et le gaz, par exemple l'air, l'oxygène, l'hydrogène, tout ça, ces molécules-là, les espaces intermoléculaires sont très espacés, très grandes. L'espace intermoléculaire entre les molécules de gaz est très grande. C'est pour cela que le gaz se répandre, se répandre dans tout. Et c'est pour cela que le solide reste fixe à sa place et le liquide, il change un peu de place. La force de cohésion, on va regarder que si l'espace entre les deux est très petit, si l'espace entre les molécules de fer est très petit, les molécules de solide sont très petites, donc la cohésion est très grande. Ça veut dire quoi la cohésion ? La force d'attraction entre eux est très grande. Et le liquide, c'est moyen. Le liquide, c'est toujours moyen quand on va le voir. C'est un état intermédiaire entre le solide et le gaz, donc il va prendre sa place moyen. Et à la fin, le gaz. La force d'attraction entre les molécules de gaz sont très très faibles. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très très éloignés l'un de l'autre. Les molécules de gaz, il y a un très grand espace intermoléculaire entre eux, donc la force de cohésion, la force d'attraction entre les molécules qui sont loin n'est pas grande. Elle est très petite. La matière à l'état solide a un volume fixe et forme fixe. Si on va prendre ce remode, on va regarder que si on va le laisser comme ça, son espace est la même, son volume est la même, la matière est la même. Elle ne change pas ni de volume, elle ne change rien. Tandis que la matière à l'état liquide a un volume fixe, mais elle n'a pas de forme fixe. Elle prend la forme du récipient qui le contient. Si je vais prendre un éprouvé de gradué et je vais mettre de l'eau, l'éprouvé de gradué va allonger le volume de l'eau. Si je vais mettre l'eau dans une tasse, l'eau va prendre encore la forme de la tasse. La matière à l'état gazeux n'a ni volume fixe ni forme fixe. Le gaz, il se réponde partout, il se contient partout, il n'a pas de volume fixe ni de forme fixe. La relation entre les propriétés de la matière et son état physique. On sait que la matière à l'état solide peut fondre. Comment la matière à l'état solide peut fondre ? Je chauffe la matière, je lui donne une énergie calorifique très grande. Cette énergie-là, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va détruire la force de cohésion entre les molécules du solide. Elle va diminuer cette force de cohésion, donc les molécules du solide qui sont collées vont se séparer. On va élargir la distance entre eux avec la chaleur. Cette chaleur-là, elle brise la force de cohésion entre eux et la matière se transforme de l'état solide à l'état liquide. On va lire maintenant. En chauffant la matière solide, elle gagne de l'énergie calorifique. Celle-ci brise, ça veut dire casse. La force de cohésion entre elles et la matière se transforme en état liquide. Donc, on avait un état solide avec la chaleur, elle se transforme en état liquide. C'est la fusion. La même chose pour la matière à l'état liquide. La matière à l'état liquide, elle prend quoi ? Elle prend de la chaleur. Elle prend de la chaleur. Elle va prendre de la chaleur. Cette chaleur-là va briser la force de cohésion qui se trouve entre eux, entre les deux molécules de la matière liquide. Cette force de cohésion va être détruite, va diminuer. Donc, les molécules l'un et l'autre vont se séparer. Ils vont se transformer de l'état liquide à l'état gazeux. Ça s'appelle la vaporisation ou on peut dire l'ébullition. En chauffant une matière à l'état liquide, elle gagne de l'énergie calorifique. Celle-ci brise la force de cohésion qui se trouve entre elles et elle se transforme à l'état gazeux. Donc, de l'état solide, elle prend de l'énergie. Cette énergie-là, elle brise l'espace intermoleculaire ou elle brise la force de cohésion entre les molécules. Elle se transforme en l'état liquide. La même chose pour l'état liquide. Elle gagne de la chaleur. Cette chaleur-là, elle brise la force de cohésion qui se trouve entre les molécules de l'eau ou de la matière liquide. Elle se transforme en l'état vapeur. C'est l'ébullition. La matière et les molécules. Les molécules sont formées des unités plus petites, qui s'appellent l'atome. Donc, ça c'est le molécule. Dans les molécules, il y a une unité encore plus petite, qui s'appelle l'atome. Les molécules diffèrent les unes de l'autre par... Donc, chaque molécule diffère de l'autre par le genre d'atome, le nombre d'atomes. Le genre d'atome, ça veut dire, par exemple, le dioxyde de carbone, il contient deux genres d'atomes. Carbone et oxygène. Et le nombre d'atomes, le dioxyde de carbone encore, il contient un seul carbone et deux oxygènes. C'est O2. C, c'est carbone. O2, c'est pour l'oxygène. Donc, le genre, ça veut dire carbone et oxygène. Le nombre, ça veut dire le nombre. Il y a combien de carbone ? Un atome de carbone. Et combien d'atomes d'oxygène ? Deux atomes d'oxygène. Le genre de l'élisant entre les atomes, on va apprendre ensemble, mais après ça, les genres de l'élisant. Il y a plusieurs genres de l'élisant, pas besoin de le dire maintenant. Il y a deux genres de molécules, des éléments et leurs composés. On va voir ces deux genres-là. La molécule des éléments est classée en molécule d'un seul atome. Ça s'appelle molécule monoatomique. Ça veut dire le cuivre, par exemple. Si on va prendre le cuivre sous le microscope et on va regarder le molécule du cuivre sous le microscope, on va voir qu'il est constitué d'un seul atome. Tandis que le fer, c'est la même chose. Le fer, c'est la même chose. On va regarder le fer sous le microscope. On va regarder qu'il y a un seul atome dans chaque molécule de fer. Il est monoatomique. Le seul métal liquide, le mercure. Le mercure, encore, c'est un métal liquide qui est constitué, son molécule est constitué d'un seul atome. Les normes métaux solides comme le soufre. Le soufre, encore, est constitué, c'est un norme métaux solide. Il est constitué, sa molécule, il est constitué d'un seul atome. Molécule de gaz inertes, tous les gaz inertes, le hélium, le zénon, le radon, le krypton, tout ça, le néon, tout ça, ce sont des molécules monoatomiques qui sont constituées d'un seul atome. Ce sont les gaz inertes. On va très bien ensemble savoir ce que ça veut dire, gaz inertes, après. Les molécules formées de deux atomes comme N2, H2, Br2, ça, c'est le deuxième type. Le deuxième type, ce sont les molécules formées de quoi ? De deux atomes, ça s'appelle diatomiques. Comme H2, N2. L'hydrogène, le dihydrogène, le molécule de dihydrogène est constitué de deux atomes d'hydrogène. Un atome d'hydrogène et un atome d'hydrogène. Le molécule de nitrogène, c'est la même chose. Ou l'azote. On va regarder, sous le microscope, on va regarder que le molécule de nitrogène est constitué de quoi ? De deux atomes de nitrogène. Donc, ça s'appelle quoi ? Diatomique. Un seul atome s'appelle monatomique, molécule monatomique. Le deux atomes dans un seul molécule s'appelle molécule diatomique. Les molécules de composés. C'est quoi le composé ? Le composé, c'est une matière qui résulte de l'union entre deux ou plusieurs éléments. Il y a des éléments, il y a des composés. C'est quoi la différence entre éléments et composés ? Éléments, c'est une matière qui est constituée par le même genre d'atomes. Par exemple, le dihydrogène. Le dihydrogène, il est constitué de deux atomes d'hydrogène. Le dihydrogène, ou le nitrogène, gaz, azote, il est constitué de deux atomes de nitrogène. Ça s'appelle éléments. Mais, le composé, il est constitué de plusieurs genres d'atomes. Par exemple, le CO2, le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est constitué d'un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Donc, il est formé de carbone et oxygène. Donc, il est un élément ou un composé. Un composé. Le composé est constitué de plusieurs genres. On peut dire, par exemple, le chlorure de sodium, le NaCl, il est constitué d'un atome de sodium et un atome de chlore. Et le molécule d'eau, H2O, il est constitué de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Et le molécule d'ammoniaque, il est constitué d'un atome de nitrogène et trois atomes d'hydrogène. Tout ça, ce sont des exemples décomposés. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention. On a terminé maintenant le deuxième leçon de l'année première préparatoire. Monsieur Michel Guillaume. Merci pour votre attention.